Hello mes petites chauves-souris lectrices, aujourd'hui nouveau lecturama sur la chaîne. Alors on en est au lecturama 24 à peu près, donc c'est quand même pas mal. Alors nous allons parler de deux romances et d'un comics un peu horreur ésotérique. Alors pour commencer, si je baisse mon regard c'est normal, j'ai mon petit carnet comme d'hab. Donc nous allons commencer avec les nouvelles aventures de Sabrina, le tome 1. Alors je sais ce que vous allez dire, est-ce que c'est en lien avec la série Netflix ? Oui et non. Donc du coup c'est une série apparemment de comics, alors je crois qu'il n'y a qu'un seul tome pour le moment, qui donc est fait par Roberto Aguirre Sacasa, mon accent est un peu nul, et Roberto et Robert, tranquille, aux éditions Glenna et faisant partie de la collection Login. Donc c'est un tome qui en fait est totalement séparé de l'univers de la saga Netflix. Voilà, ce n'est pas la saga Netflix racontée en comics, c'est une toute autre histoire. Voilà, alors c'est un peu lié, mais pas trop. Voilà, c'est une toute autre histoire où en fait déjà on apprend quelque chose, enfin moi je ne savais pas ça, et pourtant je suis Sabrina Spellman, donc le personnage de Sabrina Spellman et son univers, depuis que je suis gamine, donc depuis les années 2000 environ, avec tous les dérivés en fait de séries animées qu'il y a eu, et de séries live en fait qu'il y a eu, pour les jeunes, de Sabrina Spellman en fait. Et en fait, cette saga en fait on va dire d'univers, cet univers-là fait partie d'un monde, on va dire, qui fait partie donc de ce qu'on appelle l'univers d'Archie Comics. Voilà, Archie qui est un personnage de ce monde-là, qui ne fait pas partie du monde de Sabrina, mais qui fait partie de ce monde d'Archie Comics, où il y a plusieurs mondes différents, notamment Riverdale, apparemment, je ne sais pas si c'est en rapport avec la série ou pas, mais apparemment il y a une ville qui s'appelle Riverdale, qui fait partie justement de cet univers d'Archie Comics, et Sabrina Spellman et Greendale en font partie, justement dans le comics, ils parlent justement de Riverdale, où il y a justement des sorcières aussi apparemment à Riverdale. Voilà, alors je ne sais pas si tout est lié, je ne sais même pas si dans la série Riverdale on parle justement de Greendale, il faudrait que je regarde la série pour savoir, mais elle ne m'attire pas du tout. Voilà, ce que je n'ai pas du tout... Je suis en train de mourir en parlant. Ce que je n'ai pas du tout aimé dans ce comics-là, en fait c'est les dessins, ils ne m'attirent pas du tout, c'est en fait des dessins un peu d'années 80-60, je ne sais pas trop où mettre les dates sur les dessins, mais c'est des dessins, je vous mettrai une photo assez particulière. En fait si vous avez vu la série Netflix Sabrina, la nouvelle série Netflix, les nouvelles aventures de Sabrina, il y a le générique avec plein d'images type comics, en fait un peu horrifique, c'est ce type de dessin-là, puisque ce sont justement les dessins de Roberto Aguiles-Sacasa et Robert Hack, je ne sais pas si c'est un scénariste, c'est un dessinateur, bref, qui viennent en fait faire ce générique-là, et ça c'est un clin d'œil que j'ai bien aimé, pour le coup. Voilà. En soi, je n'aime pas les dessins, je n'ai pas du tout accroché aux dessins, mais l'histoire en elle-même elle est super intéressante, parce que déjà elle dénote de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, au niveau Sabrina Spellman, au niveau des dessins animés, des séries quand j'étais jeune, etc. Et pareil pour la série Netflix, parce que par exemple, on apprend dans le comics, que Sabrina ne serait apparemment pas originaire de Grindale. Apparemment elle n'est pas née à Grindale, elle est née dans une autre ville, et ils ont immigré, on va dire, et les Spellman ont dû changer de coven en déménageant. Voilà. Il y a pas mal d'autres histoires sur sa vie, sur sa mère, surtout en particulier, et son père. Voilà. Et je pense que c'est bien, parce que je pense que comme c'est en version comics, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité de l'histoire, de Sabrina Spellman, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je pense. Je pense que c'est... Oui, puisque basiquement, Archicomics, c'est des comics, donc... Voilà. Voilà. Ce n'est pas un coup de cœur pourtant, mais c'était quand même cool à lire. Voilà. Du coup, je vais passer à un nouvel ouvrage. Donc, on va parler du tome 2, donc de la saga Ceux qui ne te tuent pas. Donc, le titre de ce tome 2, c'est Ceux qui nous consument, de Georgia Caldera, aux éditions J'ai Lue. Voilà, normalement, j'ai tout dit. Donc, dans ce tome 2, donc, basiquement, je vous rappelle vite fait, dans Ceux qui ne te tuent pas, on suit Violette et Adam qui vont se retrouver à habiter dans la même maison parce que le père d'Adam se marie avec la mère de Violette et du coup, elle va se retrouver à vivre chez eux. Elle n'a pas de top-top de relation avec sa mère et en fait, elle va se retrouver à aller dans la même école et la même classe d'art graphique que Adam. Adam qui n'est pas très bavard, qui ne se lit pas du tout avec les gens et pour cause, il a beaucoup de problèmes familiales que Violette ignore, enfin, ignore au départ. Voilà. Et donc, à la lecture de ce tome 2, donc ce tome 2 est un coup de cœur, il faut que je le dise, j'ai beaucoup aimé le tome 2 et en fait, dans ce tome 2, autant le tome 1, c'était plus genre on y va doucement, on explique, ils se connaissent doucement, c'est un peu genre une mise en bouche et genre le tome 2, t'as tout qui... voilà. ça éclate complètement dans le tome 2, c'est-à-dire que dans le tome 1, il n'y avait pas vraiment de rebondissement entre guillemets, c'était genre ça se cherchait doucement, genre on avait un peu peur, tu vois, de percuter, ce genre de truc. Dans le tome 2, il n'y a que ça. Voilà. Il n'y a que ça et c'est normal, c'est le tome 2 fin, donc il faut quand même que les problèmes soient mis au grand jour et soient réglés, etc. Voilà. Et en fait, dans ce tome 2-là, malgré tout, par rapport au tome 1, on se rend compte que les problèmes de Violette, ils ne sont vraiment pas beaucoup présents dans les deux livres, en fait. Alors oui, à un moment, il y a les problèmes de Violette qui apparaissent par rapport à son passé, mais ils ne sont pas genre prédominants par rapport aux problèmes d'Adam. Et... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on voit en fait que le personnage principal, entre guillemets, c'est Adam. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai ressenti. Voilà. Voilà. Et on a aussi le fin mot de l'histoire entre Adam et son père. Et... Voilà. Comment vous dire que j'ai chialé sa mère pendant le réglage, entre guillemets, des problèmes entre Adam et son père. C'était violent, c'était... C'était que de l'écriture, mais qu'est-ce que j'ai ressenti. En fait, j'ai vraiment eu mal pour lui et c'est vraiment très bien expliqué. Franchement, bravo, Georgia. T'as vraiment fait des scènes vraiment percutantes et très émotives et très touchantes au niveau d'Adam dans ce deuxième tome. Voilà. Bon, bien sûr, ça finit bien quand même. Voilà. Je vous l'ai dit, ça finit bien. Mais c'est... Waouh ! C'est violent. C'est très violent. Mais il y a quand même des scènes très émouvantes quand, par exemple, ils vont passer Noël chez le père de Violette. C'est très beau comme scène. J'aime beaucoup par rapport à du point de vue d'Adam en tous les cas. Et en dernier roman, on va parler du tome 2 de la saga The Element de Brittany Secheri. Donc, une saga que j'aime énormément. Voilà. C'est une de mes sagas coup de cœur de l'année 2019. Donc, qui s'appelle The Fire. Voilà. Avec la magnifique couverture. Ce mec est tellement beau. Voilà. Comment Hugo Romand font pour avoir des... des mannequins aussi beaux pour faire les couvertures de leur roman ? Franchement, je me le demande. Donc, du coup, c'est chez Hugo Romand. Donc, Hugo Poche, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est vraiment Hugo Romand, là. Dans la collection New Romance, bien évidemment. Donc, c'est un coup de cœur, bien évidemment. Voilà. Tous les elements, c'est des coups de cœur. Concrètement. Voilà. Enfin, pas tous, mais tous ont eu la note maximale dans ma chronique de blog, mais pas tous sont des coups de cœur. Donc, celui-là, c'est un coup de cœur. Et donc, dans ce tome-là, parce que chaque tome peut se lire indépendamment, chaque tome n'est pas lié aux quatre. En fait, c'est des histoires différentes par tome. Donc, dans ce tome-là, on suit Logan, qui n'a pas une vie très facile, me diriez-vous. Si je me souviens bien, parce que ça se perd un peu. Si je me souviens bien, il a une mère qui est très très pauvre et qui, en plus, est complètement junkie, dont il doit s'occuper, enfin, dont il s'occupe comme il peut, en fait. Voilà. Et son père est un véritable connard, concrètement. Et, en fait, enfin, il me semble que son père est dedans. Oh là là, je suis en train de me perdre, c'est affreux. Et, en fait, il a une meilleure amie. Je n'ai même pas son prénom, par contre, je ne l'ai noté nulle part le prénom de la meilleure amie. Bon, bref, sa meilleure amie, qui est très proche et très proche de lui, en fait. Et, bah, écoute, il s'aime un petit peu et, en fait, c'est ça, en fait, qu'il va se faire, c'est qu'il essaye de se protéger, de se protéger, il ne veut pas souffrir, en fait, il ne veut pas faire souffrir parce qu'il a l'impression qu'il fait tout, qu'il fait tout, qu'il fait tout de travers. Il va se passer qu'il va essayer de faire, de faire, bah, une relation de couple avec cette jeune demoiselle parce qu'ils sont très proches et ils s'aiment, sauf que tout va se barrer en couille un jour, du jour au lendemain. Il va y avoir un gros, gros problème parce que lui, en fait, il a une addiction à la drogue et cette addiction à la drogue va, en fait, pas briser sa vie mais, en fait, dans sa tête, ça va briser sa vie. Voilà, ça ne brisera pas la vie de la jeune femme mais, c'est quand même quelque chose d'assez dur ce qu'elle doit vivre, ce qu'elle a vécu, en fait, par rapport à ce qui s'est passé et, en fait, il se retrouve, je crois, 5 ans ou 10 ans plus tard, je ne suis plus très sûre du coup, voilà, mais il se retrouve des années plus tard, ils se sont perdus de vue et lui, il a coupé l'éponge genre avec tout le monde parce qu'il s'est dit si je reste dans cette ville, je ne vais pas du tout m'aider et si je reste en contact avec elle, je ne vais pas du tout y arriver. Donc, du coup, voilà. Et, en fait, ce qui est très beau dans ce texte, c'est qu'il s'envoie, alors, c'est quoi ? C'est des messages sur le répondeur, c'est-à-dire que pendant toutes ces années où lui, il refuse de parler à la jeune femme, cette fille, elle l'appelle sur son téléphone, je crois, sur son téléphone, oui, sur son téléphone, tous les jours, je crois, au départ et puis après, petit à petit, comme c'est, je crois que c'est 5 ans qui se passe, tous les 5 ans, genre, toutes les semaines, elle l'appelle ou tous les mois parce qu'elle ne va pas l'appeler tous les jours, elle commence à se lasser, voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'un beau jour, au bout de 5 ans, Logan va revenir en ville pour le mariage de son frère, avec qui il était très lié, pour le mariage de son frère et sauf que son frère a fait une grosse connerie, enfin une grosse connerie, c'est pas une connerie mais il a préparé un truc, tu vois, pour le faire revenir en ville, exprès, il lui a dit que le mariage, c'est à telle date, sauf qu'en fait, il arrive et il découvre que le mariage, c'est dans un mois. Ah ah ! Voilà, concrètement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que son frère, elle a fait venir pour quelque chose en particulier. C'est une nouvelle, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'il l'avait fait revenir genre pour lui dire genre reste ici, fais ta vie ou alors re-rencontre ta meilleure amie, voilà quoi, tout va bien, tu peux lui reparler, tu vois. Mais non, en fait, il ne l'a pas fait venir pour ça, il l'a fait venir, c'est affreux, ce que je vais vous dire. C'est affreux, ça spoil un peu, mais c'est... Je ne peux pas cacher ça, ça va gâcher en fait ce que je vais dire, sinon, en fait, il va apprendre que son frère a un cancer. Et donc, le reste de l'histoire, c'est Logan qui vit chez son frère et qui essaye d'aider son frère par rapport à ce cancer-là, mais aussi, il va re-rencontrer son ancien meilleur ami, ils essayent de ne pas se rapprocher parce que, bah ouais non, machin et tout, machin, lui il est clean, machin et tout, mais machin, c'est les romances et... Oh là là, la fin, elle est tellement belle ! La fin, franchement, elle est juste magnifique et il y a des... Et comme toujours, moi j'ai lu les quatre donc je sais comment elle écrit, vous le saurez dans les prochaines vidéos, mais voilà, ce qui est génial avec Britney, c'est qu'en fait, elle alterne, elle alterne avec un truc super triste et un humour à couper au couteau, un truc super triste, un humour, voilà, elle alterne avec ce genre de truc et c'est juste génial en fait, c'est... Voilà, c'est juste génial, enfin, il y a un truc dans ce roman-là que j'ai adoré, c'est que... C'est que genre, ce mec, Logan, il a toujours des cheveux genre de ouf, hyper doux, hyper brillants, tout ça, et on se dit mais il n'a pas de... de soins capillaires chez lui, qu'est-ce qu'il fait pour avoir les cheveux aussi doux ? C'est pas possible, il peut pas avoir du pot comme ça avec sa vie de merde, en plus il est junkie et tout, ça doit un peu influer sur ses cheveux, tu vois, non, non. Et un jour, et là, il dit, bah c'est simple, un masque à l'oeuf et à l'avocat, une fois par mois ou une fois par semaine, je sais plus. Et ils sont là, ah ouais, mais t'es une femmelette en fait, enfin, un truc comme ça, c'est tellement marrant, c'est tellement marrant, c'est n'importe quoi. Ces passages en fait qui mettent de l'humour et qui ne font plus penser à autre chose, c'est ça en fait qui fait toute la légèreté dans l'histoire, c'est qu'on pense qu'à ces moments-là sur le moment, même s'il y a des choses très graves qui se passent autour et ça fait respirer en fait et c'est super bien dosé, franchement, cette auteure-là est l'une des autrices en fait, et l'une des auteurs, pardon, qui pour moi écrit le mieux dans tout ce que j'ai dans mes livres en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup pleurer mais qui m'a fait beaucoup rire et à la fin, malgré toutes les merdes qui se sont passées, je ne suis pas autant touchée mentalement par un autre livre, genre par exemple par Adopt in Love qui m'a beaucoup plus touchée mentalement mais parce qu'il n'y a pas autant d'humour, il y en a mais elle n'est pas aussi, ce n'est pas quelque chose qui me remonte en fait la poitrine, vous voyez, genre je suis comme ça quand je lis et quand je lis un trait d'humour même dans Adopt in Love ça ne me fait pas relever la poitrine genre j'arrive enfin à respirer et voilà. Pourtant c'est un très très bon livre Adopt in Love, il n'y a pas photo. Mais voilà, c'est donc un coup de cœur et c'est franchement c'est une histoire que j'aime beaucoup et que je me suis beaucoup identifiée à elle parce que ça me fait beaucoup penser à à une relation que j'ai avec quelqu'un et voilà, c'est le tome je pense qui m'a le plus touchée dans les quatre voilà. Donc est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que vous avez lu aussi Sabrina ? Je suis très intéressée de savoir si vous connaissez Riverdale, la série, dites-moi si on parle de Greendale voilà, si vous connaissez bien l'univers de Archie Comics faites-moi un résumé que je comprenne parce que franchement j'ai du mal voilà bah écoutez j'espère que ces lectures à ma vous aura plu et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.